Ok, alors, on a fait partie de l'eau, le condensateur est un composant électrique, un de deux armatures parallèles, et on fait juste les deux armatures, on a eu souvent, ok, donc, on a vu qu'il y a une tension au borne d'un condensateur, avec quoi, avec un générateur d'intensité du borne, ok, alors, tu vois, qui fait le condensateur, se charge et se décharge, ok, oui, on a vu qu'il y a une tension, on a vu qu'il y a une tension, on a vu qu'il y a une tension, constante, tension, constante, tension, constante, donc, I, égale quoi, égale DQ, c'est la variation de la charge, de la quantité de charge, par rapport, temps, ok, à ma, générateur du borne, 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 B, 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 B l'interrupteur est un moment donné, un moment donné, un moment donné, un moment donné, un moment donné. Dans l'interrupteur, il s'agit de l'interrupteur. Le condensateur, il s'agit de l'interrupteur. Dans l'interrupteur, il s'agit de l'interrupteur du condensateur. Il s'agit de l'interrupteur du condensateur du condensateur du condensateur. Si l'interrupteur il s'agit du salaire, il s'agit de l'interrupteur des temps. ultèmarche, qui représente l'interrupteur du condensateur de ce service en générique de l'interrupteur. Il s'agit de l'interrupteur de ce service en générique de l'interrupteur. Fais. 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 Donc. A T égal à 0. M'a dit que j'ai pas de charge. A T. M'a dit que j'ai pas de charge. A T. M'a dit que j'ai pas de charge. M'a dit que j'ai pas de charge. C'est un condensateur. Tension. Est-ce que j'ai pas de charge? Non. Tension au bord d'un condensateur. Égale à 0. Et. Charge. Première charge. B. Qui a pas de charge? Hop. Tension. A T. Supérieure. M'a dit que j'ai pas de charge. M'a dit que j'ai pas de charge. Donc. Tension. M'a dit que j'ai pas de charge. M'a dit que j'ai pas de charge. Et que j'ai pas de charge. Tension. 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 Au bord d'un condensateur. Egal. UC max. Egal. Tension. 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 I. 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 On joue d'un rôde d'un interrupteur ouvert. OK. Puis, ça y est. Il y a 3 cas. Il y a 3 cas. Il y a 3 cas. Tension mu, charge mu. Il y a 3 cas. Tension mèche est là. Il y a 3 cas. Il y a 3 cas. Ils mèche est là. Il y a 3 cas. 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 Ca 3 cas. Attendez. C'est la charge. Il y a 4 cas. Donc AT égale à zéro, ok, on va dire que mèche de temps et mèche de temps, ok, pour le mettre AT connectable, il y a le max de 0, c'est bon, il y a le max de 0, ok, donc, ici, je vais dire, ici, 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 E, donc, UC, en fonction, et C, en fonction du temps, comme là, B, il y a le max de 0, c'est bon, je vais faire le max de 0, donc, deux régimes, régimes transitoires, et régimes permanents, régimes permanents qui tape dans l'E, constante, ok, on s'en a le max de 0, c'est bon, il y a le régimes permanents, il y a le régimes transitoires, mais je vous le dis, il y a le régimes transitoires, ok, mais, je vais dire, le cours, d'accord, il y a le lieu, et il y a, qui est dans le condensateur, se charge, est complètement chargé, donc, je vais vous dire, un, UC, égale, Q, sur C, P, qui n'a, mais, il y a la taille, est dérivé, dérivé, je vais vous dire, dérivé, de la tension, par rapport, au temps, un, j'ai, c'est dérivé, c'est dérivé, c'est dérivé, c'est dérivé, Si vous avez un exercice, vous pouvez confirmer que vous avez un dérivé par rapport au temps de quelle formule. C'est une capacité. Est-ce que la constante est dérivée ? 1 sur C. Dérivée de quoi ? Dérivée de Q. Surtout, dérivé de tension au bord d'un condensateur par rapport au temps égale à 1 sur C de dérivé de Q par rapport au temps. Surtout, c'est bon je l'ai ? Ok. On continue. Mais, Tawa, qui est le condensateur, est complètement chargé. Tawa, il me chiffre de position 2. Right now, Tawa. Ça y est, mettre le condensateur. Mettre le condensateur. Ça y est, complètement chargé. B. Où l'abde relier avec quoi ? Avec un moteur. Recepteur. Ok. C'est le condensateur avec une position 2. C'est le condensateur qui est complètement chargé. C'est le condensateur afin de le faire dans une position 5. Voir de la réaction. Utiliser notre équipe. C'est le moteur, c'est le moteur, c'est le moteur. Donc, le condensateur se décharge à travers le moteur qui se met en marche. Il se tourne, il tourne, ok ? Donc, le condensateur est un réservoir. Le condensateur est un réservoir de quantité de charge. C'est bon ? Oui, je trouve les trois cas. At, At égale à zéro. Est-ce que tension égale à zéro ? Non. Tension au bord d'un condensateur égale à E, c'est max. Où c'est-il max, c'est-à-dire le moteur, c'est-à-dire le charge égale à E. A, c'est-à-dire le charge égale à zéro. D'un condensateur, c'est-à-dire le charge égale à zéro. C'est-à-dire le charge égale à zéro. C'est le condensateur de l'infini de l'infini de l'infini de l'infini. C'est le condensateur de l'infini de l'infini de l'infini de l'infini. C'est le condensateur de l'infini de l'infini de l'infini de l'infini. C'est le condensateur de l'infini de l'infini. C'est le condensateur de l'infini de l'infini. C'est le condensateur 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 de l'infini. C'est le condensateur. C'est le condensateur de l'infini. C'est le condensateur de l'infini.